Bonjour tout le monde. En ce moment, c'est l'hiver. Et comme tous les hivers, c'est l'époque des films de Noël. Dans ces films, il y a bien sûr la saga des films Harry Potter. Parmi tous les personnages qui sont fictifs, il y en a un dont longtemps parlé, qui est bien historique. C'est Nicolas Flamel, l'alchimiste. Mais qui était-il ? Est-ce qu'il était alchimiste ? Et au final, c'était quoi l'alchimie ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Eh bien oui, Nicolas Flamel, c'est un personnage qui a bel et bien existé. On a encore des traces de son passage d'ailleurs. On a son testament où sa pierre tombale. Mais qui était-il ? Et à quoi pouvait bien ressembler sa vie ? Alors déjà, Nicolas Flamel ne va pas évoluer dans la période la plus chouette du Moyen-Âge. Il naît vers 1340 à Pontoise, pas loin de Paris. Ce qui veut dire qu'il va vivre tout jeune encore la peste noire, qui va bien tuer un tiers de la population. Mais aussi les débuts de la guerre de Cent Ans, avec tous les différents camps qui s'écharpent sur le territoire et dans les villes. C'est aussi à cette époque qu'a lieu le grand schisme de l'église d'Occident. A partir de là, et jusqu'en 1417, soit un an avant la mort de Nicolas, il y aura deux papes. Un à Rome et l'autre à Avigny. Pour Nicolas Flamel et sa femme Pernel, qui était plutôt du genre très pieux, la séparation de l'église n'a pas dû être facile à vivre. Voilà pour le contexte bien sympa de la fin du Moyen-Âge. Malgré ça, Nicolas a l'air de plutôt bien s'en sortir. Vers 1370, à à peu près 30 ans, il épouse Pernel, qui était déjà deux fois veuve, ce qui n'est pas forcément étonnant vu la période. A son mariage, elle lui apportera sûrement une certaine dote. Il restera marié avec elle jusqu'à sa mort, 27 ans plus tard. Nicolas devient libraire. C'est un copiste et un écrivain public. Il s'établit à Paris, dans le quartier des écrivains. Flamel était d'ailleurs dans une rue, qui s'appelait peut-être déjà la rue des écrivains. Depuis le XIIIe siècle, avec l'évolution de la littérature profane et la bourgeoisie qui a envie de lire, ce ne sont donc plus uniquement les moines qui copient les livres. Les métiers de copiste et d'écrivain public se développent alors. Il faut rappeler qu'à l'époque, peu de monde sait lire ou écrire. Un écrivain public, c'est quelqu'un qui va rédiger des actes juridiques, des lettres, des contrats, pour une population qui ne peut pas écrire. C'est donc quelqu'un de très intégré et que l'on côtoie beaucoup. Tout semble aller très bien pour les époux, aussi bien du point de vue personnel que financier. L'atelier de Nicolas marche suffisamment bien pour qu'il achète des maisons et qu'il ait sûrement des collègues ou des apprentis. On remarque que les époux tiennent à assurer la situation financière de l'autre après leur mort. Mais aussi que leur situation financière devient de plus en plus aisée d'année en année et ce, jusqu'à la mort de Pernel en 1397. Après cela, Nicolas va continuer d'évoluer dans sa carrière jusqu'à être nommé en 1414 libraire juré. C'est-à-dire qu'il dépend désormais de l'université et a le statut de claire. C'est donc un bourgeois bien installé. Nicolas meurt finalement à Paris en 1418 à près de 80 ans. Mais au final, dans tout ça, est-ce que Nicolas Flamel a eu des activités d'alchimiste ? Et d'ailleurs, c'est quoi finalement l'alchimie ? L'alchimie, ça vient de l'arabe alchemios, qui veut dire l'alchimie. Chimie qui vient du grec, qui désigne le mélange ou la couleur noire du Nil. L'alchimie, pour faire vite, s'est transformée des métaux impurs, comme le plomb, en métaux purs, comme l'argent ou l'or. Le tout à travers un mélange de moyens techniques et spirituels. En fait, c'est très ancien. On peut même penser que dès que l'homme a commencé à travailler le métal, il a pu lier sa maîtrise à une forme de magie. En général, on retrace les origines de l'alchimie à l'Egypte ptolémaïque, c'est-à-dire la période de domination grecque de l'Egypte. En gros, d'Alexandre le Grand, en –333, à Cléopâtre, en 30 avant J.-C. La naissance de la pratique est liée à un personnage légendaire, Hermès Trimégiste. Personnage à mi-chemin entre les mythologies grecques et égyptiennes, c'est lui que citeront plus tard les premiers écrits autour de l'alchimie. C'est d'ailleurs de lui, Hermès, que vient le mot hermétique. Parce que oui, l'alchimie, c'est aussi le secret, le savoir-garder, donc hermétique. Mais c'est vraiment à travers la culture arabe que la discipline va se développer et arriver jusqu'à nous. C'est de leurs écrits que nous viennent des mots comme « élixir », « alambic », « atanor ». Dès le XIIe siècle, des traductions et présentations des œuvres alchimiques arabes circulent en Europe occidentale, comme le « Morienus » de Robert de Chester en 1144. Puis, l'alchimie devient une discipline et des ouvrages originaux sont rédigés directement en latin. D'ailleurs, on ne se cache pas pour faire de l'alchimie. Ce n'est pas comme la sorcellerie, on ne risque pas d'être excommuniés pour ça. Et souvent, on fait de l'alchimie parmi d'autres disciplines. Mais au final, l'alchimie, comment ça marche ? Pour l'alchimie, il faut avant tout comprendre qu'au début, tout était pur et que maintenant, tout est pourri, tout le monde est malade et rien ne va. L'or étant pur, si on trouve le moyen de transformer un métal nul comme le plomb en or, ça veut dire qu'on peut retrouver l'état originel de tout, même de l'homme, et donc de guérir toutes les maladies. Et pour ça, on a besoin d'une chose, la pierre philosophale. Mais il faut être digne pour la trouver. C'est pour ça que les formules alchimiques sont faites pour être compliquées à déchiffrer. Seuls les initiés, ceux qui le méritent, peuvent découvrir le secret de la pierre philosophale, et donc de l'immortalité. Donc l'alchimie permettrait de créer de l'or en masse. On comprend donc qu'un personnage devenu vite très riche puisse évoluer des soupçons. Par contre, Nicolas Flamel ne semble pas avoir été plus riche qu'un autre grand bourgeois de son temps. Alors pourquoi lui, en particulier, a-t-il la réputation d'alchimiste ? Gilbert Demetz, qui en parle encore 15 ans après sa mort, le décrit comme quelqu'un de riche et généreux. Mais il n'y fait aucune mention d'alchimie. On rappelle que l'alchimie n'était pas un crime, donc on n'avait pas forcément besoin de le cacher. Nicolas Flamel était effectivement riche. Il a acheté de nombreuses maisons, certaines notamment pour héberger des pauvres dans une époque très difficile. Mais il n'était pas le seul, même parmi les écrivains, à s'acheter des maisons. Jean Arrangier, un autre écrivain, en avait acheté une juste en face de celle de Flamel. D'ailleurs, en tant que copiiste réputé, Nicolas était probablement en contact avec des clients très riches, comme le duc du Berry, qui ont pu le rémunérer très généreusement. En fait, les mentions de son alchimie arrivent petit à petit. A l'époque du XVe siècle, certains auteurs commencent à faire des allusions à un livre alchimique écrit par Flamel, et à des secrets qu'il aurait découvert. Mais c'est la parution en 1612 d'un livre, le livre des figures hiéroglyphiques, qui va définitivement faire entrer le personnage dans l'alchimie. Ce livre serait la traduction en français d'un manuscrit en latin qu'aurait écrit Nicolas Flamel, publié par un certain Pierre Arnaud de la Chevalerie. C'est un peu un livre d'aventure, qui présente Nicolas en grand alchimiste, qui aurait découvert un livre mystérieux, aurait voyagé à Saint-Jacques-de-Compostelle et rencontré un vieux moine savant, qui lui aurait révélé les secrets du livre. Et Nicolas aurait mis ses secrets dans les images des arcades du cimetière des innocents qu'il avait fait décorer. En fait, c'est un peu un Da Vinci code du XVIIe siècle, un siècle où on s'intéresse beaucoup à l'alchimie. Dans ce texte, l'auteur, qui est sûrement Pierre Arnaud de la Chevalerie lui-même, présente comme alchimique des images que les personnes du Moyen Âge brouillées simplement comme des représentations communes de la dévotion religieuse. Par exemple, il interprète le dragon comme le symbole du soufre en alchimie. Mais c'est aussi, et surtout, une représentation très classique du mal, que l'on retrouve dans un tas de représentations médiévales. D'ailleurs, dès le XVIIIe siècle, on conteste ses affirmations, notamment l'abbé vilain. C'est grâce à ce livre qu'aujourd'hui encore, Nicolas Flamel est probablement l'alchimiste le plus connu de France, sans que lui-même ne l'ait jamais évoqué. Nicolas Flamel était peut-être bien un alchimiste, on ne pourra jamais vraiment prouver le contraire. Mais c'est surtout un personnage qui a énormément compté pour sa ville à son époque, en donnant bonne partie de sa fortune à des personnes en difficulté, surtout dans une période très troublée. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, essayez d'éviter de transformer votre potage en plomb, sinon ça fera du plombable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...